Chemin de Siramon, présenté par Daniel Dejoux, du moyen de Siramon à Saint-Séry, en 46. Alors, 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 on n'a pas eu beaucoup de scades depuis le début de la journée, même si c'est ce que je pense que c'est le premier, c'est l'objet d'un croisement entre les talons pour 100 et les talons arabes. On va pouvoir marcher. Est-ce qu'on peut marcher, s'il vous plaît ? On peut marcher, s'il vous plaît. Et puis, la mer, donc, reine de Siramon, et puis l'anglo-arabe. On peut marcher. Donc, reine de Siramon est une fille de Saint-Bruyde. Souvenez-vous que Saint-Bruyde, c'était pas mal. Saint-Bruyde a très, très peu saillie, mais c'était un cheval alzant qui avait fait des grosses, grosses impressions en Angleterre. Alzant est beaucoup plus grand. Et au trot, s'il vous plaît. Au trot ? Ah, oui, oui. Encore pas nous, Rémi, là-bas. Ah ! Saint-Bruyde qui avait débuté sa carrière d'être dans le pouvoir avionais, et puis après, il avait été acheté par les Rénationaux-Postationnaires pour pas de voler. Il avait fait deux ou trois produits, je ne sais pas. Et donc, Saint-Bruyde et Dora, et en fait, tout ça, ça vient, tout ça pour rien que ça vient d'une souche d'Arabes pur, dans laquelle on trouve, et pas d'importe quel souche d'Arabes pur, parce qu'il y a deux craques dans cette famille, deux craques, et deux craques, et deux craques à la lune, qui a marqué l'histoire des confrères à l'Arabes. L'entraînement.